Shalom frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Joshua, de Nazareth, Jésus, Jésus Christ, notre roi, seigneur et sauveur. Aujourd'hui j'aimerais vous parler des conflits dans la famille et dans les relations qu'on a autour de nous, avec les amis, tout ça. On va lire dans Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 10, on va aller au verset 34. Ne croyez pas, donc c'est Jésus qui parle, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors ça veut dire quoi celui qui perdra sa vie ? On nous dit celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et après on nous dit celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc tous ceux qui vivent dans la foi en Jésus, qui vivent dans sa parole et qui témoignent dans leur famille, dans leur entourage, autour des amis, tout ça, ils se font rejeter. Et nous vivons tous en tant que chrétiens ces persécutions, ces rejets. Souvent on nous dit mais tu es dans une secte où tu es extrémiste, il n'y a que ton Jésus qui compte, etc. Donc si on vous dit ça, c'est normal. C'est la chair des gens qui ne sont pas venus à Jésus, c'est leur chair qui parle, parce que la chair est issue de ce monde, de ténèbres. Mais nous devons semer, nous devons semer dans notre famille, autour de nous, pour que nos bien-aimés puissent être sauvés. Nous semons et nous prions pour eux. Nous semons la graine dans leur cœur. Et si c'est de la bonne terre, le Saint-Esprit arrosera tout ça et ça fera grandir dans leur cœur. Mais si ce n'est pas de la bonne terre, eh bien vous aurez semé, vous aurez fait votre travail. Et bien que vous soyez rejeté, sachez que vous appartenez à Christ et vous portez votre croix. Donc ça, c'est très important. Celui qui ne prend pas sa croix, Jésus a porté sa croix, il est mort. Il a tué sa chair. Il s'est sacrifié, l'agneau divin qui nous sauve. Mais il a crucifié sa chair pour nous. Et nous devons en faire autant. Donc c'est de suivre, ça ne veut pas dire de se crucifier, ça veut dire de suivre l'Esprit Saint maintenant. Et ne me suis pas, n'est pas digne de moi. Comment suivre Jésus ? Eh bien, faire sa volonté, être dans l'amour, la foi, l'espérance et semer la parole, briller dans sa lumière. Faire la volonté de notre Père et prier et semer. Celui qui conservera sa vie, la perdra. Alors tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas le courage de parler autour d'eux, à leur famille, tout ça. Eh bien, malheureusement, ils font un choix. C'est un choix. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il dira, je ne vous connais pas. Beaucoup se disent chrétiens. Alors, je ne juge pas, j'exhorte et j'encourage les frères, les sœurs, justement, à parler dans votre famille, avec vos amis. Parlez-leur de la parole. Parole de la vie, ça touchera certainement des personnes. Et voilà, c'est gloire à Dieu, c'est merveilleux. Voilà, donc celui qui perdra sa vie, si vous souffrez, vous êtes rejeté par amour pour votre Seigneur, vous la retrouverez. Donc, ça veut dire que vous la retrouverez tout simplement au paradis, dans ce monde non charnel, un monde spirituel, un monde d'extase, un monde de paix, autour de notre roi, Yahushua, Jésus, et de notre Père. Donc, c'est merveilleux. Donc, voilà, j'aimerais aussi qu'on fasse un petit saut. On va aller dans Éphésiens. Éphésiens, on va aller au chapitre 6. Je fais un petit parallèle avec ça, justement, parce que j'aimerais que vous ayez conscience de la prière, et pourquoi les membres de nos familles tant aimés, pourquoi ils se montrent rebelles. Ils se montrent rebelles. Je vais faire un petit parallèle. Alors, on va aller dans Éphésiens, chapitre 6. Alors, Éphésiens, chapitre 6, et on va aller au verset 12. Alors, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Voilà, donc, ce n'est pas contre notre famille, nos amis, nos collègues, etc. que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà, donc, c'est pour ça, ce monde, il est sous la pression du diable, de Lucifer, des démons, des déchus, des ténèbres, de la magie noire, de la sorcellerie, de tout ça. Donc, c'est un monde, justement, où il faut en être conscient. C'est un monde invisible, qui est très, très présent, et dont nos bien-aimés, notre entourage, ils sont égarés à cause d'eux. Donc, c'est très important de semer la parole, et de prier pour eux. Prier pour eux, alors, la discussion, je pense que ça nous est tous arrivé. Nos amis, notre famille, nous disent à chaque fois, quand on parle de Dieu, de Jésus, si Dieu existait, pourquoi il y aura autant de mal sur terre ? Pourquoi il y aura autant de guerres sur terre ? Alors, je vais vous répondre. Dieu nous a laissé le choix, le libre arbitre, pour nous, de croire, de croire à sa parole, de croire à ses commandements, de croire à... de faire sa volonté, où il nous laisse le choix, et ça, la grande majorité, se laisse corrompre dans la chair par ses puissances des ténèbres, puissances du malin, justement. Ils rejettent tout ce qui est de Dieu, et ils acceptent... Ils sont responsables, ceux qui rejettent Dieu. On a tous été pécheurs, mais c'est important, à un moment donné, de venir avec un cœur repentant devant Dieu pour tout le mal qu'on a fait. Et c'est là où Dieu nous pardonne. Mais s'il y a des guerres, ce n'est pas de Dieu. S'il y a du malheur sur cette terre, ce n'est pas de Dieu. Dieu nous a laissé le libre arbitre. L'être humain, comme on dit, est un loup pour l'homme. L'être humain crée les maladies. L'être humain, il est toujours en conflit, il fait des faux témoignages. Il est dans l'adultère, il est dans la fornication, il est dans les ignominies, il est dans le vol, il est dans les meurtres. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. L'homme est corrompu. Et Dieu nous laisse le choix de le suivre, et nous promet la vie éternelle dans son royaume, où il nous laisse le choix de continuer à faire le mal. Et l'enfer sera vraiment, et il existe l'enfer. J'ai fait une vidéo à ce sujet. La Bible nous en parle. Apocalypse 14 et chapitre 21, vous n'avez qu'à lire ça. Donc l'enfer est réel, et tous les abominables, ceux qui rejettent Dieu, et je précise aussi ceux qui sont idolâtres, quand vous priez les idoles, derrière se cachent, même à l'intérieur, ces esprits malins, que j'ai cités dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. D'accord ? Donc ça fait très attention les idoles. Dieu n'est pas une idole. D'accord ? Dieu, vous pouvez lui parler dans votre cœur. En secret, dans votre cœur. Notre Père. Voilà. Donc, le raisonnement du malin pousse les gens à dire, si Dieu existe, pourquoi il y a autant de misère ? Si Dieu existe, pourquoi il y a autant de guerre ? Si Dieu existe, pourquoi il y a autant de mal sur terre ? Etc. Etc. Quand vous accepterez Jésus, Jésus vous donnera l'Esprit Saint, et vous verrez différemment ce monde. Vous verrez que le mal est partout. Vous comprendrez que les choses, tout est corrompu. Il vous donnera le discernement. Il vous changera dans votre attitude. Vous ne penserez plus pareil. Vous ne penserez plus pareil. Vous ne penserez céleste. Vous ne penserez plus terrestre. Vous ne penserez plus la corruption de ce monde. Et alors, je vais boucler cette explication. Frères et sœurs, donc, croyez en la bonne nouvelle. Jésus ressuscité. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Jésus, Christ, revient bientôt. Notre Père qui est dans les cieux, aime tous ses enfants. Appel à tous ses enfants à la repentance et à venir à son Fils unique. Gardez l'amour. Sans amour, vous ne pourrez jamais aller au paradis. Gardez l'amour. Pour les uns et les autres. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. C'est la règle. Gardez cette espérance. Cette espérance. Dieu vous aime. Dieu pardonne. Dieu est le Tout-Puissant. Et ce monde n'est pas le nôtre. Le monde céleste nous attend. Frères et sœurs, nous. Les noces sont prêtes. Bientôt, l'enlèvement va arriver. J'ai fait des vidéos sur l'explication de l'enlèvement. Comment ça va se passer. Les jours sombres qui vont arriver. Il est encore temps d'accepter Jésus-Christ. Vous pourrez regarder sur mes autres vidéos. Pour ces sujets-là. N'hésitez pas à partager autour de vous. Justement. A vos proches. A votre famille. S'ils rejettent, tant pis. Mais il faut que la parole. Elle sème dans leur cœur. Ils ne seront peut-être pas touchés. Tout de suite. Mais ça pourra les toucher. Plus tard. Demeurez bénis. Frères et sœurs. Je vous aime en Christ. Gloire à Dieu. A bientôt.